Marianne, du 10 au 16 janvier 2009 Cette révolution démocratique qui vient par Edwin Plenel En ces temps de vœux, cette chronique sacrifie au rituel, autant se souhaiter le meilleur, non ? Aussi son titre tient-il du désir plutôt que de la prophétie ? Journalistes, nous savons bien que l'avenir nous est interdit, tant un présent bien encombré de passé suffit déjà amplement à notre peine. Mais surtout, les révolutions ne se décrètent ni ne se prédisent. Elles surviennent tout simplement, sans prévenir ni crier gare. Comme un sursaut, un hasard, un contretemps, une bifurcation, une promesse, une surprise, un inattendu, un inespéré. La liste peut être largement complétée et allongée, tant s'y déclinent toutes les variantes de l'événement brut dont la genèse n'apparaît ensuite qu'avec le recul. On se souhaitera donc une révolution démocratique pour 2009, tant le pauvre sort de notre pays la réclame. C'est évidemment un pari pascalien, autrement dit une affirmation de conviction dont les preuves font défaut. Encore qu'à la différence de Dieu, l'existence bien réelle de ce président-là suffit à démontrer chaque jour le bien fondé de cette révolution souhaitée. On pourrait même dire que, paradoxalement, sa pratique égotiste du pouvoir, comme ses décisions autocratiques l'appellent, tant elles traduisent à chaque étape une régression démocratique, un recul des libertés, un aminuisement du pluralisme. Avec les licences du romancier Patrick Rambaud, dont je viens de lire goulûment la deuxième chronique du règne de Nicolas Ier, chez Grasset, encore plus assassine et donc plus succulente que la première, n'hésite pas à évoquer, expérience faite, une démocratie totalitaire. Notre truculent souverain, écrit-il en conclusion de cette hilarant buscule, était alors en train de fourbier un régime à sa mesure qu'on pouvait qualifier du nom très doux de « démocratie totalitaire », dans laquelle les droits des sujets seraient affermis en texte et en mots, mais non point en acte. Aussi, ne pouvait-on plus se fier aux lois qui se rabondaient et se modifier au gré des humeurs du château ? Fermez les guillemets. De retour de sa veine tournée proche-orientale, incohérente eue égard aux procédures collectives d'une Europe politique, Nicolas Sarkozy s'est vanté de son activisme, n'hésitant pas à revendiquer son omniprésidence par contraste avec le roi fainéant qu'il avait précédé. Omniprésidence, entre guillemets, et roi fainéant, entre guillemets. Confondant l'agitation et l'action, le mouvement et la direction, il fait semblant de ne pas voir que la question posée sous la critique de son hyperprésidence n'est pas celle de son dynamisme supposé, mais de son absolutisme potentiel. De fait, quelques minutes plus tard, il inaugurait l'année 2009 en humiliant le pouvoir judiciaire, pendant haut et court l'indocile figure du juste d'instruction, après avoir terminé l'année 2008 en piétinant le pouvoir législatif et en soumettant le contre-pouvoir médiatique par le détour de la loi sur l'audiovisuel public. Cette fuite en avant dans l'exacerbation du pouvoir personnel, sous prétexte de réforme, est explosive. Certes forcée, l'expression de Rambaud n'en sonne pas moins comme une alarme. Sous couvert de république, ce pouvoir-là dévitalise la démocratie, en faisant fi de la séparation des pouvoirs et en réduisant les contre-pouvoirs. Bref, en ne supportant pas l'indépendance et la contradiction. Cette fuite en avant dans l'exacerbation du pouvoir personnel, sous prétexte de réforme, est potentiellement explosive. A l'image d'un dispositif policier qui n'aurait prévu aucune échappatoire, ni rouverte, ni métro disponible pour la dispersion d'une manifestation et qui donc court à la bavure. C'est comme si un immense couvercle s'abattait sur la société française, retenant la vapeur, contenant l'énergie jusqu'à l'explosion. Ce pouvoir le sait, qui, déjà, criminalise les opinions radicales, s'invente des terroristes, agite des violences putatives pour conforter ses protections répressives. « Toute révolution a besoin d'une question de banquet », écrivait le Karl Marx, journaliste à propos de la révolution démocratique de 1848. Le suffrage universel, c'est la question de banquet de la nouvelle révolution. Le paraphrasant, on dira donc que l'enjeu démocratique est la question de banquet d'aujourd'hui. C'est autour d'elle que peuvent se fédérer toutes les ententes et impatiences, misères et colères, que nourrissent la crise économique, le désastre social et les injustices mondiales. Quand on banquet cette image née de ce cheminement des anciens idéaux démocratiques, de tablée en tablée, de ripaille en ripaille, d'orateur en orateur, elle correspond bien à ce qu'appelle notre situation générale face à la mise en scène présidentielle. Le sens du collectif contre le pouvoir personnel, l'appel de la fraternité contre le répli sur l'égoïsme, la légèreté de l'humour contre la lourdeur de la grossièreté. Merci. Merci. Merci.